Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Transport, une cinquième campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Mobilité verte, les voitures électriques débarquent en Côte d'Ivoire. Environnement et développement durable, un forum pour améliorer les performances de qualité et sécurité. Cinquième campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Face aux nombreux accidents de circulation constatés à Abidjan et à l'intérieur du pays, les acteurs se mobilisent pour éviter le pire. Piétons, transporteurs, autorités administratives et chefs coutumiers étaient présents à ce rendez-vous, organisé par l'ONG Vie, Amour, Paix et l'entreprise Chico. On dit la route tue, ce n'est pas la route qui tue, mais c'est le comportement des usagers, de ceux qui utilisent la route qui font tuer des personnes. C'est les personnes qui se font tuer. Parce que les jeunes, ils se donnent à l'alcool, d'autres téléphonent au volant, d'autres ça donne aussi au tabac. Et avec tous ces produits dangereux qu'ils utilisent, qu'ils consomment à tout moment, ils montent et ils transportent des milliers de personnes qui sont dans les véhicules. Vous voyez que cette semaine, la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, ça fait plusieurs accidents. Et ce n'est pas normal. L'accident doit s'arrêter si nos chauffeurs, tous nos conducteurs, tiennent compte de ce que dit la sensibilisation, soit à la radio ou à la télévision. Le président de la République a signé un décret et il faudra qu'on applique ce décret-là. Si le décret est signé, chacun peut respecter tout ce qui est conduction, ce qui rapporte la bonne conduite sur la route. Cette prise de conscience doit être à tous les niveaux, que ce soit les enfants, que ce soit les vieillards, que ce soit les jeunes. Il faut respecter les consignes de la route, tels que les panneaux de signalisation qui sont mètres. Il faut respecter la priorité, il faut respecter, il faut respecter. A noter que cette rencontre, qui se tient sur deux jours, a également fait l'effet de sensibilisation sur divers mots, tels que les violences basées sur le genre, le VIH-Sida et la pandémie à Covid-19. Ils sont reconnaissants envers le gouvernement ivoirien. Les membres du groupement patronal des PME du secteur du BTP se réjouissent du paiement de leurs différentes factures. Un paiement qui intervient suite aux travaux qu'ils ont exécutés dans le cadre des programmes d'entretien routier. Le paiement des factures des travaux d'urgence et des visites présidentielles au PME par le Fonds d'entretien routier est quant à lui en cours. Toutes les entreprises qui ont été payées jusqu'à ce jour ne nous ont pas communiqué leurs chiffres. Mais nous retenons qu'elles ont été payées. Et c'est cela qui est le plus important. Payées, pourquoi je dis ? Parce que toutes les factures concernant ce PER n'ont pas fini d'être émises. Donc on ne peut pas faire un point global. À ce jour, il n'y a que le FER, le Fonds d'entretien routier, qui peut donner l'exactitude des chiffres du montant payé. Mais nous, nous nous satisfaisons déjà de ce que nous sommes payés. C'est cela qui est important. Les dettes recouvrées par l'Ageroute, le FER et les partenaires stratégiques et financiers concernent les programmes d'entretien routier de 2018, 2019 et 2020. Les voitures électriques, c'est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, seule la start-up Auto24 commercialise ce type de véhicule. Les voitures électriques sont désormais en vente en Côte d'Ivoire. Nous sommes au vert et nous demandons à tous les Ivoiriens de passer à Auto24 parce que là, nous lançons la véhicule électrique, comme vous le constatez. Nous sommes dans l'avenir. Aujourd'hui, vous voyez l'inflation des prix sur les véhicules thermiques et aussi sur le caburon. Donc aujourd'hui, nous répondons à ce besoin-là de pouvoir passer à un autre niveau. La Côte d'Ivoire est en avant et nous entrons dans la vision du président. Et nous voulons bien nous faire connaître et appeler tous les Ivoiriens à participer à cette évolution. Ces véhicules pourront bientôt être rechargés partout et ce, grâce au déploiement national de borne. L'objectif étant de réduire la pollution de l'air. Et que cela soit aussi accessible pour l'ensemble de nos compatriotes. Je voudrais me réjouir à tous les emplois que cela va créer, me réjouir de cette belle initiative. Par le véhicule électrique d'occasion, ça reste encore inaccessible en termes de coûts. Donc le véhicule électrique pour nos compatriotes. A savoir que le district d'Abidjan présente une pollution de l'air galopante. Dans l'air abidjanais, l'on retrouve 11 microgrammes par mètre cube de pollution, soit 4 microgrammes en moins que la recommandation maximale de l'OMS. Un forum dédié à la qualité, la sécurité et santé au travail, à l'hygiène et à l'environnement va voir le jour en Côte d'Ivoire. La première édition du forum, initiée par Qualitas, se tiendra du 9 au 11 mars 2023 à la maison de l'entreprise au plateau. Il se déroulera autour du thème environnement et développement durable. Le but, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de créer une plateforme d'échange entre les opérateurs économiques, les pouvoirs publics, les experts dans le domaine QSHE. Africa QSHE Forum se veut une lucarne pour la promotion des biens et services, contribuant à l'amélioration des performances, qualité, sécurité et santé au travail, l'hygiène et l'environnement en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités vont meubler cette édition. Les activités, c'est ce que je disais tantôt, vous avez des panels, vous avez du networking, du réseautage, vous avez une visite éco-touristique qui va nous permettre de découvrir certains aspects, d'autres aspects de la ville d'Abidjan. Sont attendus à ce forum les organismes de la qualité et de la normalisation, les organismes certificateurs et les laboratoires d'analyse. Les pays tels que le Sénégal, la Tunisie et le Bénin sont annoncés. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada